Et puis une autre promenade possible pour les humains cette fois, ce sont les Heritage Days qui font encore parler d'eux, donc les journées du patrimoine si je traduis. Souvenez-vous, il s'agit de la nouvelle, donc c'est le nouveau nom, imaginé par le gouvernement régional pour rassembler la diversité internationale de la capitale. Mais le débat autour de cette nouvelle appellation est aujourd'hui intense et pas seulement au niveau politique. Ce sont aujourd'hui certains guides qui s'interrogent sur le thème de ces prochains Heritage Days, Grégory Yenko. Oui Vanessa, donc ces Heritage Days, on se souvient déjà l'année dernière, ça avait fait polémique à cause de ce nom, un anglicisme qui déplaisait du côté de la NVA et de Défi. Ici en 2022, normalement ces Heritage Days sont prévus les 17 et 18 septembre et le thème choisi, c'est les traces de la colonisation. Donc ça c'est la libre qui le révèle ce matin, il a été confirmé par le cabinet de Pascal Smet. Donc l'objectif de ce thème, c'est attirer l'attention du public sur les traces de la colonisation présente dans la ville. C'est en fait un thème un peu en parallèle avec le travail d'un groupe d'experts autour de la décolonisation, un travail qui a déjà été lancé en 2020. Donc les guides conférenciers et les musées sont invités à envoyer avant le 21 février au cabinet de Pascal Smet leur proposition de lieu et d'événements autour de ce thème. Mais donc ce thème qui fait parler apparemment, est-ce qu'il y a beaucoup de protestations finalement autour de ce thème ? Alors du côté du cabinet de Pascal Smet, on nous dit non, il y a peu de protestations, en tout cas on n'en a pas entendu parler. Et on invite ceux qui sont mécontents à faire parvenir l'ordre de l'éance finalement au cabinet. Alors par contre dans la libre c'est un peu différent, un guide conférencier habitué de séjour du patrimoine craint lui une récupération politique en raison de la décision de Pascal Smet d'analyser les propositions par un comité scientifique et associatif. Et dans ce comité, on retrouve notamment des membres du groupe de travail sur la décolonisation qui doit rendre un rapport au Parlement bruxellois prochainement. Il affirme notamment que des collègues ne veulent pas participer car il s'agit d'un sujet trop sensible. On le sait, il y a eu beaucoup de manifestations et de demandes, de déboulonnages et de débats ces trois dernières années. Mais voilà donc par contre un autre établissement de guides conférenciers estiment eux que ce n'est pas un problème qui s'agit en effet d'un challenge parce qu'il s'est très compliqué de parler de ce thème mais qu'il est tout à fait possible de respecter la vérité historique malgré tout. Voilà donc c'est un sujet très sensible et ça confirme la difficulté de retranscrire une histoire fidèle et éloignée des clichés. Voilà donc si on revient du coup un instant sur le niveau politique dont vous parliez, on attend donc ce fameux rapport, on l'attend prochainement, ce fameux rapport du groupe de travail qui se penche sur la décolonisation de l'espace public. Voilà comme j'ai expliqué ça a commencé en 2020. Normalement ça devait, c'était attendu pour fin 2021. Finalement on nous dit qu'à cause du Covid il y a eu beaucoup de retard dans les réunions. Mais selon plusieurs sources parlementaires, le rapport devra arriver d'ici la fin du mois de février au Parlement bruxellois. avec des propositions mais là il n'y a vraiment aucune communication qui n'est faite. Vraiment tous les experts ont décidé de ne pas parler à la presse, de ne pas faire de sortie. Donc du coup voilà, on se demande un peu ce qui va ressortir de ce rapport d'ici fin février. Mais il y a déjà des communes qui ont pris des initiatives, notamment à Excel. Le bourgmestre Christophe Dulqueridis a confirmé son intention de retirer le bus du général Storms, une des figures de la colonisation au Congo, pour le mettre dans un musée. Et du côté d'Anderlecht, des explications autour des rues, squares et des stèles relevant de la colonisation sont apposées depuis cet hiver pour recontextualiser un peu pourquoi ces rues et ces statues ont été nommées ainsi. Bref, les initiatives se multiplient pour mieux comprendre cette période noire de notre histoire. Merci. Merci. Merci.